... Bienvenue sur guidarthrose.com pour cette nouvelle vidéo, toujours dans les entretiens avec Denis. On s'intéresse à la pose de prothèse. Et cette fois-ci, la pose de prothèse de hanche. Donc toujours pareil, beaucoup de questions sur guidarthrose concernant cette pose de prothèse. À quel moment est-ce qu'on nous pose une prothèse ? Que faut-il faire ? Que ne faut-il pas faire ? Donc des réponses avec toi, Denis. On t'écoute. Alors en fait, la prothèse totale de hanche, parce que c'est ce qui est posé le plus souvent, c'est une intervention maintenant qui est vraiment super codifiée. Il y a une trentaine, peut-être quarantaine d'années qu'on a commencé, je ne saurais pas dire exactement, mais en tout cas, depuis 20 ans, c'est vraiment quelque chose qu'on voit nous en cabinet et avec nos patients, qui se passe très très bien. C'est une récupération à la vie normale, mais même de façon étonnante. Les patients sont très étonnés, parce que souvent, on a attendu longtemps. Comme tu le disais, ça fait toujours peur de passer sur une table d'opération. Et donc on repousse, on repousse, les patients repoussent l'intervention. Et donc ils arrivent à une impotence fonctionnelle assez importante, une douleur importante, et ils sont limités dans leur vie de tous les jours. Alors quand on leur pose la prothèse, bien sûr, il y a des suites, il faut travailler, il faut récupérer, il y a une rééducation, il y a une vraie prise en charge. Donc il y a un effort à faire, mais le gain de confort est tellement énorme que les patients n'en reviennent pas. Et aujourd'hui, je dirais que moi, c'est une intervention que je conseille vraiment sans aucune arrière-pensée. Oui, il y a plusieurs dizaines de milliers de prothèses posées chaque année, au même titre que pour le genou d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc c'est très bien codifié. Alors à nouveau, on en avait parlé pour le genou, c'est vrai que c'est un coût énorme. Pour la société, pour la société sociale. Bien sûr, il faut le faire quand on en arrive là, mais si on peut limiter l'arthrose, ou en tout cas la progression de l'arthrose, par exemple par des initiatives comme nous vous proposons avec guidearthrose.com, de faire des exercices, de suivre des conseils, alors on recule aussi la pose de prothèse, le moment de la pose de prothèse, et on gagne. On gagne aussi sur le budget de la sécu. Et puis l'intérêt, c'est qu'une prothèse a une durée de vie de toute façon, donc plus tard on l'imposera, mieux ce sera pour ne pas avoir à refaire une intervention. Exactement, oui. Ok, alors... En gros, oui, pour décrire un peu les... Comment ça se passe ? Vous allez forcément aller à la clinique ou à l'hôpital, vous allez être pris en charge par un service chirurgical et un service de suite. En gros, on est très rapidement debout après une intervention. Dans la semaine qui suit, vous êtes debout. Vous avez évidemment des cannes souvent pour démarrer, mais très rapidement, on vous remet dans un système de vie fonctionnel, on va dire. C'est-à-dire que la fonction principale au niveau de la hanche, c'est quand même de marcher. Et donc très rapidement, au bout de la première semaine, vous êtes en train de marcher avec vos cannes, où progressivement, tout dépend un peu aussi de l'âge. Attention, là, on est très général dans l'approche, mais voilà, la récupération va aller assez vite. Quand tout se passe bien, vous sortez de la clinique et vous allez très rapidement être pris en charge par votre kiné à domicile. Voir très rapidement aussi, aller le voir lui dans son cabinet pour faire une vraie rééducation. Il faut savoir que dans la rééducation de la hanche, il y a une chose à récupérer, c'est le niveau musculaire. Il y a toujours le niveau musculaire, toujours le niveau articulaire, l'amplitude à récupérer. Et donc, c'est ça qu'on va s'employer dans la rééducation. Sachez qu'évidemment, quand on pose une prothèse, on est obligé d'inciser et de couper certains plans musculaires, entre autres dans les muscles fessiers. Et donc, il y aura tout un travail de rééducation à ce niveau-là. C'est très important. La voie d'abord, il y en a deux, mais la principale est postérolatérale. On a aussi, par rapport à cette prothèse de hanche, vraiment des conseils à vous donner. Il est évident que dans les suites post-opératoires, on vous les aura rabâchées. Votre kiné vous les rabâche aussi. Bon, on va juste vous en parler très rapidement. C'est vrai qu'il y a un risque dans une pose de prothèse, dans les suites, c'est la luxation. Deux risques, en fait, parce qu'elle peut aussi se décéder, mais ça arrive très rarement. La luxation ou alors se décéder ? Oui, c'est-à-dire que la prothèse vient se ficher dans le fût de l'os fémur. Et donc, il y a un ciment qui est posé là, souvent, et elle peut se décéder. Très rare. Par contre, la luxation est moins rare, mais quand même super rare. Alors, il faut savoir que c'est un risque qui va diminuer plus on va avancer dans la rééducation, puisque plus on avance dans la rééducation, plus on est en train de rééduquer les muscles autour et tous les systèmes de protection qui vont solidifier l'articulation avec cette nouvelle prothèse. Et du coup, on va limiter ce risque de luxation. Et risque de luxation qui est d'autant plus limité si vous respectez les consignes qu'on vous donne, c'est-à-dire, en général, d'éviter certains mouvements qui sont l'hyperflexion, qui sont la rotation interne au niveau de la hanche. Donc, c'est mettre le pied vers l'intérieur. C'est de ne pas trop s'accroupir. Quand vous vous accroupissez, par exemple, c'est de venir avec les pieds en dedans et les genoux vers l'extérieur pour favoriser plutôt une rotation externe. Mais donc, pas d'hyperflexion, pas de rotation interne et pas d'adduction. C'est-à-dire, de ne pas amener trop. L'adduction, c'est amener le pied vers le dedans, vers la ligne médiale ou vers le pied opposé. Donc, c'est finalement des conseils de limiter ces mouvements-là. Ça veut dire, par exemple, lorsqu'on se couche, eh bien, de se coucher plutôt sur le dos. Ça, on le répète souvent. Si vous ne pouvez pas dormir sur le dos et que vous êtes obligé de dormir sur le côté, vous n'allez pas pouvoir dormir sur le côté opéré. Ça serait l'idéal, parce qu'on éviterait de toute façon le mouvement d'adduction. Là, on va venir, éventuellement, si vraiment ce n'est pas possible, sur le côté opposé. Donc, vous avez le risque que votre jambe descende. Donc, il faudra mettre un coussin entre les genoux. Voilà, ça, ce sont des conseils. Il y en a d'autres qu'on vous a certainement rabâchés. Mais vraiment, suivez-les, parce que c'est le seul risque. Sinon, il n'y a aucun risque avec cette pose de prothèse de hanche. C'est magique, quelque part, de retrouver une fonctionnalité et une non-douleur, j'allais dire, au niveau de votre hanche, de retrouver une vie normale au bout de... Aujourd'hui, je dirais, au bout d'un mois et demi, deux mois, trois mois, on est dans une vie normale. Bon, très bien. Donc, vous qui nous regardez, oui, quelque chose à vous dire ? Juste, oui, parce que ce conseil, les conseils qu'on vous a donnés de ne pas faire certains mouvements, il reste valable tout le temps. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on a pu parler de ces conseils. Même si le tour musculaire est mieux, que la hanche est plus stable, que vous continuez à suivre nos conseils sur le guide d'arthrose et qu'après, la fin de la rééducation, vous continuez à faire des exercices et à tonifier vos fessiers et tous les muscles autour de la hanche, le risque de luxation reste là. Donc, attention à ces mouvements-là. OK. Parce qu'on l'oublie, cette prothèse. Quand tout va bien, on l'oublie et on peut oublier le conseil justement par rapport à ces mouvements luxants. Donc, ça serait dommage quand tout va bien par une inattention de devoir retourner sur une opération. OK. Bon, écoute, j'espère que toutes les personnes qui sont concernées auront trouvé des réponses dans cette vidéo. Si vous êtes porteur d'une prothèse de hanche, pourquoi ne pas nous laisser un témoignage, nous dire comment s'est passée votre intervention, comment vous avez vécu ça. Si vous devez vous faire poser une prothèse prochainement, eh bien, n'hésitez pas aussi à nous en parler. Ça fait toujours du bien. En tout cas, n'ayez pas peur. Manifestement, ça se passe très bien. C'est très bien codifié. Et on vous accompagnera derrière avec les exercices et les conseils sur guidearthrose.com. Merci de nous écouter et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501